Générique Yomel Zikaron, ce souvenir pour ne pas oublier ni pardonner. Journée en mémoire des forces de sécurité tombées sur le champ de bataille et les victimes du terrorisme. Numéro spécial de Défense, c'est parti. Derrière chaque attaque, chaque attentat, chaque round de violence, chaque décès, chaque assassinat, il y a un nom, des familles, un deuil national. Bilan de cette année depuis avril 2021 jusqu'à cette année 2022, au moment où sur le monde du temple esplanade et mosquées, le Hamas appelle, je cite, à tuer des juifs, exploser des sionistes et à prendre les armes. Océan Nicole. Des soldats, des policiers, mais aussi des civils, des femmes, des hommes et même des enfants, tués au combat ou dans des attentats terroristes. 5 mai 2021, moins d'un mois après le dernier Yomel Zikaron, Yehuda Ghetta succombe à ses blessures. Trois jours plus tôt, il est pris pour cible dans une attaque mortelle d'un terroriste palestinien au carrefour de Tapouar, dans le sud de Naplouse. Première victime d'un des comptes mortuaires, il laisse derrière lui ses parents, ainsi que 4 frères et 2 sœurs. Une année marquée par une nouvelle opération militaire opposant Israël et le Hamas. L'opération gardien du mur a duré 11 jours, 11 jours pendant lesquels des centaines de roquettes et des missiles seront tirés sur Israël. Au total, pendant cette période, 19 civils ont été tués. Pendant cette opération militaire, le sergent d'état-major Omer Tabib tombe sur le champ de bataille, tué suite à l'explosion d'un missile anti-char tiré depuis la bande de Gaza. Il avait 21 ans. Quelques mois plus tard, Barrel Khaderia Shmoueli, tireur d'élite au sein de l'unité d'infiltration des gardes frontières, est déployé le long de la barrière de sécurité. Il est atteint d'une balle en pleine tête par un officier du Hamas qui se sert de son arme de service. Il succombera à ses blessures 9 jours plus tard. Il avait lui aussi 21 ans. Selon les données du ministère de la Défense, 56 soldats de l'armée israélienne ont été tués cette année dans des attaques, mais aussi lors de suicides ou accidents. Et au total, depuis 1860, 24 068 soldats ont été tués alors qu'ils étaient en service ou à la suite d'actes terroristes. Selon les données cette fois du Bitwar Lumi, la sécurité sociale israélienne, 34 civils ont été tués depuis la dernière journée du souvenir. Le 13 avril 2021, 19 civils donc tués pendant l'opération gardien du mur et 14 autres personnes tuées pendant la récente vague d'attentats en Israël. En un mois, en mars 2022, à Bercheva, Hadera, Bnebrak et Tel Aviv. Dernière victime israélienne à s'ajouter à cette liste cette année, Vyacheslav Daniel Golev, tué la semaine dernière dans la localité d'Ariel en Cisjordanie. Le jeune homme de 23 ans était l'agent de sécurité de l'implantation. Il a été tué sur le coup après que deux terroristes à bord d'une voiture ont ouvert le feu dans sa direction. Il laisse derrière lui ses parents, sept frères et sœurs et sa fiancée. Et eu égard à la tension ambiante sur le mont du Temple, sur la planète des mosquées, j'ai trouvé intéressant de donner la parole cette année pour ce numéro spécial du Yomazikor, une journée du souvenir des victimes du terrorisme et des soldats ou des policiers tombés sur le champ de bataille à Shaqib Shahan. Merci d'être mon invité. Vous êtes analyste aujourd'hui sur la chaîne arabe d'I24 News. Vous êtes surtout le père de Kamil Shahan, l'un des deux policiers qui avaient été tués le 14 juillet 2007, justement sur le mont du Temple. Il était en compagnie d'Ail Sitaoui, deux policiers druzes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter qui était votre fils Kamil Shahan et comment tout cela s'est passé ? Mon fils était policier qui s'est enrôlé sept mois exactement avant d'être assassiné. En fait, il a été trois mois placé sur le mont du Temple. Et avant cela, il a grandi chez moi avec ses frères, ses sœurs, que j'ai éduqués à l'amour de l'État d'Israël, la volonté de s'enrôler pour défendre l'État d'Israël et défendre l'État d'Israël comme tous les autres fils druzes qui servent leur pays aux côtés de leurs frères juifs et qui sont enrôlés par la loi de l'enrôlement en Israël. Il a été à l'armée israélienne dans l'unité Kherev où il était commandant. Et quand il a terminé son service militaire, il a directement été s'enrôlé à la police et a été placé sur le mont du Temple. Il a travaillé avec les policiers. C'était une personne extrêmement, extrêmement, extrêmement particulière. J'ai regardé ses photos depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Je n'ai pas trouvé une seule photo où il ne sourit pas. Et ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'est que les derniers moments où on voit cette vidéo terrible, où il est attaqué dans le dos par ce terroriste d'Oumal Fahem, par ces terroristes d'Oumal Fahem, il est en train de plaisanter d'ailleurs avec Aïl Sitaoui. Non, il ne riait pas avec Aïl Sitaoui. Il riait. Aïl Sitaoui était à l'intérieur. Il était avec un autre policier à l'extérieur. Et vraiment, il venait de rentrer sur leur position. Il s'est baissé pour prendre sa gourde d'eau. Et immédiatement, il a reçu la balle. Et cette balle, une semaine avant, nous avions fait une fête à la maison. Et il était venu voir sa maman et lui a demandé de lui faire un baiser dans le cou. Il lui a vraiment demandé qu'elle lui fasse un baiser là, dans la nuque. Et là où elle l'a embrassée, eh bien, c'est le lieu où la balle a pénétré son corps. Ces monstres d'Oumal Fahem, je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui comment des gens pareils, aussi mauvais, vont prier en un lieu aussi sacré. Ils se lèvent pour prier et ils vont assassiner ceux qui sont là, sur place, afin de les protéger et afin de leur donner la possibilité de mener leur culte religieux. C'est totalement incompréhensible. C'est vraiment quelque chose de très troublant. C'est quelque chose qui vous rend fou, en fait. Ça vous fait penser à des choses terribles. Il n'y a que des animaux, il n'y a que des monstres qui soient capables de se lever après la prière pour aller tuer. Quand vous voyez, Shaqib, Shaanan, des heurts dans la mosquée, la mosquée d'Omar, la mosquée d'Aqsa, des jeunes qui sont cagoulés, des jeunes qui portent des chaussures, qui jouent au football dans la mosquée et qui jettent des pierres, des cocktails Molotov à l'intérieur du Mont du Temple, de l'Esplanade et de la mosquée, ça vous évoque quoi ? Ces spectacles sont extrêmement douloureux. C'est terrible. Et je suis vraiment très triste que ces enfants-là soient envoyés par des adultes, du mouvement du Hamas et du djihad islamique, des gens extrêmement extrémistes qui ne cherchent qu'à enflammer la situation. Comment détruire le tissu de la vie commune ? Les policiers qui sont sur le Mont du Temple en Israël et du gouvernement d'Israël qui permettent la liberté de culte, qui leur donnent tout ce dont ils ont besoin et font tout ce qui est possible pour qu'ils puissent respecter leur religion. Notre armée, quand elle rentre, et ces gens-là, au lieu d'aller prier, eh bien, ils amènent des pierres, des cocktails Molotov, des barres de fer, ils attaquent les policiers, etc., etc., etc. C'est terrible ce qu'ils font au lieu de prier. C'est tellement triste, c'est tellement superflu, c'est tellement inutile, c'est tellement dangereux. Ça amène tant de problèmes, tant pour eux que pour nous. Nous, comme État, comme gouvernement, comme citoyens de ce pays, nous ne cherchons pas la guerre, nous ne cherchons pas à les empêcher de prier, qu'ils prient, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur culte, sans problème. Mais on ne peut pas, et vraiment, j'ai pitié de ces pauvres policiers qui doivent de nuit aller évacuer ces gens-là et faire ce travail si difficile, ces soldats et ces policiers des gardes-frontières qui sont constamment à prendre des risques, alors que pourquoi faudrait-il lier la prière et le risque ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez, Shaqib Shahanan, qu'il existe potentiellement d'autres qu'Amil Shahanan ou Aïl Sitaoui aujourd'hui ? C'est-à-dire que la menace est encore présente ? Il y a 123 policiers. La majorité, ce sont des Druzes et des musulmans et des chrétiens qui parlent la langue arabe afin que ce soit plus facile d'aider les gens à l'entrée et de communiquer avec eux. Bien sûr, pour moi, chaque soldat, chaque policier qui est là-haut, est mon fils, c'est à la fois Yahil ou Camille. Je les aime de tout mon cœur. Je prie le Tout-Puissant qu'il les préserve, qu'il fasse attention à eux et qu'il ne permette pas à ces monstres qui viennent les attaquer pour qu'ils n'y arrivent pas. Et que Dieu fasse, que cela n'arrive plus jamais. Dernière question, Shaqib Shahanan. Cet attentat a marqué aussi un tournant. Il s'agissait d'Arabes israéliens qui étaient partis de Houm el-Fahem pour assassiner des policiers représentants de l'État d'Israël. Est-ce que pour ça aussi, pour chez vous, c'est une cassure qui restera à jamais gravée dans cette épreuve, sachant qu'il y a eu d'autres attentats commis par des Arabes israéliens ? Malheureusement, Houm el-Fahem, plus d'une fois, a été à l'origine de sorties de terroristes. L'attentat à Khedera, c'était des terroristes de Houm el-Fahem. Et je sais que le Shinbeth a réussi à empêcher, à plusieurs reprises, de groupes de terroristes venant de Houm el-Fahem, de sortir, faire des attentats. Cela me fait très mal d'être citoyen d'un État et de ne pas être de ceux qui le protègent, cet État toujours. En Israël, il y a de bons citoyens arabes qui vivent dans le respect. Et il y a une infime minorité qui abîme toute cette atmosphère de coopération. Ce sont ces terroristes maudits. Il faut que la société arabe apprenne à les éjecter de son sein et les repousse. Ça vous a embêté ? Ce sera ma dernière question, vraiment. Que Aïman Odeh, député de la Knesset, la Knesset à laquelle vous avez appartenu, vous étiez député aussi, dise, je demande à tous les chrétiens musulmans, les chrétiens arabes, les musulmans arabes et les druzes de rendre leurs armes. Ça vous a fait quoi ? Je lui dis, ça ne vous servira à rien de le dire. Nous continuerons à servir l'État d'Israël avec fierté et avec la tête haute. Nous continuons à aspirer à une vie commune avec nos frères juifs et nous continuerons ensemble à faire tout ce qui est possible pour protéger l'État d'Israël et que Dieu fasse que l'État d'Israël vive pour toute éternité et préserve la mémoire de toutes les victimes de toutes ces guerres. Merci, une belle leçon de cohabitation, une belle leçon de vie. Merci beaucoup, Chakip Chahanan, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Quand la musique sert de thérapie aux personnes atteintes de syndrome post-traumatique, ceux et celles qui ont été sauvées de la mort, qui reviennent du combat ou qui ont tout simplement été choquées de ce qu'ils ont vu ou vécu. C'est un magnifique reportage de Déborah Benayoun pour Défense. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais elle peut également apaiser les chœurs et les esprits de ceux qui, sans parvenir à les nommer, ont gardé en eux les stigmates de trop nombreux conflits. Et c'est ici, au conservatoire de Tel Aviv, que certains anciens soldats souffrant de stress post-traumatique parviennent l'espace d'une heure et demie par semaine à oublier ce quotidien parfois trop lourd à porter. Tsar est l'un de ceux-là. Cet ancien officier d'une unité spéciale de renseignement apprend presque par hasard qu'il est atteint de ce syndrome. Un soir de 2017, lors d'une réunion de parents d'élèves à laquelle je viens assister pour l'une de mes filles, je me mets soudainement à pleurer, sans aucune raison. À ce moment-là, je n'arrive pas à contrôler la situation. Je suis effondré, je continue à pleurer, sans comprendre ce qui m'arrive. J'ai même du mal à me rendre compte de là où je me trouve. Il lui faut encore plusieurs semaines avant d'accepter de recevoir de l'aide. Quelques minutes suffisent au psychologue pour établir le diagnostic. Commence alors une thérapie qui prend soudain une nouvelle tournure après un voyage à Elat avec sa femme, au cours duquel il découvre les percussions. Une révélation qui va lui permettre de rejoindre le programme Saoul Ki. À cette époque, je cherche une raison de me lever le matin, car il y a des jours où je n'en ai aucune. Lors de mon premier rendez-vous avec l'équipe du programme, j'ai eu enfin le sentiment d'avoir trouvé une deuxième maison. L'endroit où je joue de la batterie est sécurisant. Bien que nous fassions du bruit, cela m'apporte un calme intérieur. Ce calme intérieur que procure la musique, c'est aussi ce que recherche Matan. Ce jeune père de famille de Jérusalem, mélomane depuis sa plus tendre enfance grâce à sa maman pianiste, est submergé par ce qu'il a vécu lors de la deuxième guerre du Liban en 2006. Traumatisé par ce passé qui le hante, il tente par tous les moyens de s'en échapper. Mais chaque contact, chaque souvenir le ramène à cette époque et à la perte de plusieurs amis malgré le soutien inconditionnel de sa famille. Forcé de s'éloigner de ses proches, de peur de leur faire du mal, il vit reclus depuis deux ans. Sa maman tombe alors sur le programme Saolki. Au départ, il vient pour apprendre le piano. Mais encouragé par son professeur Michael, il se découvre une nouvelle passion, l'écriture et le chant. Chanter pour oublier. Pendant le temps que je passe ici, j'oublie tout ce qui se passe autour. Je me sens plus calme. Je crois que la musique est le meilleur moyen de m'exprimer, de rendre mon message clair pour tous. Quand la musique est la bonne, cela aide à transmettre mon message. Un impact positif pour les participants comme pour les professeurs. Cela apporte beaucoup plus de profondeur au travail de musicien. La plupart du temps, les gens pensent que la musique est simplement un loisir, un divertissement. Mais ici, je sens que cela peut faire la différence dans le monde. Même si c'est une petite différence, pour moi, c'est énorme. Le programme Saulki est créé en 2016 par la psychologue clinicienne Yifat Greenwald-Kohen en collaboration avec Mikhail Abramov pour le conservatoire de Tel Aviv, très impliqué dans un projet qui met en avant les vertus thérapeutiques de la musique pour permettre à ceux qui souffrent de retrouver progressivement une vie aussi normale que possible. Une façon pour le conservatoire et l'ensemble de la société de leur rendre hommage. Ces personnes ont terminé leur service à la nation, ont défendu la patrie et sont revenues avec de lourdes blessures psychologiques. C'est notre responsabilité et un grand privilège en tant que société de pouvoir les remercier et de les aider à se réintégrer dans la société, dans un endroit où la musique occupe une place centrale. Leur intégration dans une telle communauté symbolise leur retour dans la société. En cours individuel ou en groupe avec des artistes reconnus, chacun avance à son rythme. Les patients souffrant de syndromes post-traumatiques reviennent perpétuellement au traumatisme qu'ils ont vécu. Mais lorsqu'ils jouent, cela leur permet un mouvement un peu différent. S'il y a une activité cérébrale particulière dans un autre endroit du cerveau, le patient se sent soulagé du fait de cette diversion mentale. Ces mouvements lui permettent de sortir de sa situation. Par exemple, quand une personne joue de la batterie ou d'un autre instrument, ça crée une sorte de libération, une pause dans les symptômes. Le programme permet pour la première fois à Matane et Tsar de faire des projets. Tous deux ont développé une relation forte avec leur professeur qui leur ouvre le champ des possibles. Le lien que nous avons développé avec Gili est tellement extraordinaire que nous avons décidé de développer un atelier commun que nous avons appelé « Faire du bruit pour avoir la paix ». C'est un atelier qui mélange les deux mondes, celui de Gili, musicienne, et le mien, puisque maintenant, je suis coach. Ces deux dernières années, j'ai compris que le stress post-traumatique pouvait prendre le contrôle du présent et retirer toute force pour envisager l'avenir. J'étais considéré comme résistant au traitement. Mais maintenant, même si cela prendra du temps, je sens que pour la première fois je peux enfin rêver. Je rêve de produire un album avec mes chansons. « C'est ici que ce rêve a émergé. » Et ce rêve, Matane l'exprime dans ses chansons. Avec le titre « Chalom », qui signifie justement « rêve » en hébreu, il insuffle une note d'espoir à tous ceux qui, comme lui, cherchent à évacuer leurs idées noires. Et on passe de la musique, donc, à ces chiffres. Malheureusement, c'est à Nicole, bonsoir. En cette vague de terreur, bien évidemment, les chiffres sont en hausse, en hausse vertigineuse même, du côté des post-traumas, de ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique. Tout à fait, c'est l'association natale qui nous livre ces données. C'est une association israélienne qui s'occupe depuis plusieurs années à mettre donc en place une ligne téléphonique d'assistance, justement pour ces personnes en choc post-traumatique. Et en effet, le constat est assez alarmant, puisqu'il y a, vous le voyez, une augmentation de 57% des demandes d'aide et de prise en charge uniquement pour cette année 2021. Et selon ce rapport, eh bien, 36% de tous les appels recensés l'année dernière concernaient les domaines de l'armée et de la guerre à titre de comparaison. En 2020, eh bien, c'était seulement 19% qui concernaient ces domaines. L'explication de ces augmentations, selon donc cette association israélienne, eh bien, c'est l'opération militaire que l'on a connue au mois de mai dernier, il y a un an, l'opération gardien du mur. Et à cela s'ajoute aussi la pandémie de Corona qui était évidemment toujours d'actualité, où les soldats étaient évidemment seuls en cette période. Et même ces deux dernières semaines, vous l'avez dit, avec les vagues d'attentats que l'on a vues, notamment au mois de mars, ici en Israël, eh bien là aussi, il y a eu une augmentation, une augmentation de 610% des appels, sur cette ligne téléphonique suite à ces dernières vagues d'attentations. On revient cette fois à la période de l'opération gardien du mur. Eh bien, 31% des renvois vers la ligne d'assistance téléphonique, toujours de cette association natale, étaient justement liés à la situation sécuritaire et au tir de missiles. Alors là, on a parlé des appels téléphoniques, des appels d'assistantes. Si on parle vraiment à la prise en charge réelle, c'est-à-dire des personnes qui sont après prises en charge, suivies psychologiquement, eh bien là, sur l'année 2021, ce sont 824 personnes qui ont été traitées dans les cliniques de cette association. On ne parle pas de tous les hôpitaux d'Israël, toujours de cette association natale. Et là aussi, c'est une augmentation de 25% par rapport à l'année dernière des données assez alarmantes qui montraient bien qu'il y a une augmentation de ces personnes en choc post-traumatique. – Merci beaucoup, Océane Nicole. – Sous-titrage Société Radio-Canada Jeuval Shaoni, vous nous parlez depuis la base de Chaquette dans la région de Jenin. Merci d'être avec nous. D'abord, racontez-nous, qui était pour vous Shirelle ? – Shirelle était une fille pleine de joie de vivre. Elle aidait tous ceux qui en avaient besoin. Il ne fallait même pas le lui demander. Ça allait de soi pour elle. – Ce que j'aimerais comprendre finalement, quand une sœur d'armes disparaît, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme un monde qui s'écroule autour de vous ? – J'ai été brisée, je ne peux pas mentir. C'est vrai, c'est une perte terrible. C'est une amie, c'est une sœur d'armes, une sœur de services. Mais en fin de compte, je dois continuer à avancer. Nous devons tous continuer à avancer. Nous devons nous souvenir d'elle comme d'une héroïne. – C'est très dur ce que je vais vous poser comme question finalement, Yuval, mais on dit des gardiens des gardes frontières qu'ils sont finalement le bouclier des civils israéliens. Est-ce que c'est ce que vous ressentez même aujourd'hui ? – Je comprends bien cela. Je crois que tant Shirel que Izan, de mémoire, Bény, le savaient. À chaque instant, quelque chose peut arriver, même en rentrant chez soi ou pendant une opération. Mais il n'y a rien à faire. Nous sommes là pour défendre le pays et c'est le prix à payer. – C'est dur ce que vous dites. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'ils ont fait. – Du haut de votre vingtaine d'années, on a l'impression que finalement, vous portez sur vous cette responsabilité. Comment vous l'expliquez ? – Cette responsabilité découle dès mon plus jeune âge. Je savais qu'à 18 ans, j'irais à l'armée et que je me concentrerais au pays. Nous avons donné plus que ce qu'on nous demandait, puisqu'on a signé pour huit mois de plus. Mais pour moi, ça va de soi. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut servir son pays. Et c'est aussi ce que Shirel et Izan voulaient faire. Et c'est ce qu'ils l'ont fait. Ils voulaient servir leur pays. – Si vous aviez un mot pour expliquer aux jeunes recrues la mémoire de Shirel et de son compagnon d'armes qui sont tombés ce jour-là, ça serait lequel ? – Je crois que nous en parlons tout le temps. Nous disons que Shirel et Izan, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'engagement. Et c'est cela que nous voulons tous avoir, cette joie de vivre, cette volonté d'aider, de faire pour les autres. Et c'est tout. Je crois que chaque combattant qui s'enrôlera saura qui ils étaient et ils sauront qu'ils ont donné d'eux-mêmes pour les autres et ont empêché un attentat qui aurait pu se terminer de manière bien pire. – Yuval, ce sera ma dernière question. Est-ce que le fait que vous soyez déployé dans cette région de Jenin, l'endroit d'où sont partis de nombreux terroristes qui ont perpétré cette vague de terreur récemment, cela vous oblige aussi à rester sur vos gardes et c'est en hommage aussi à Shirel que vous êtes toujours sur le qui-vive ? – Nous sommes tout le temps sur le qui-vive. Je sais et je le crois, Shirel et Hazan étaient aussi toujours prêts et ça peut toujours arriver n'importe où, dans n'importe quelle situation, partout. Oui, la majorité des terroristes venaient de Jenin, mais nous travaillons jour et nuit pour empêcher que de tels événements se reproduisent. – C'est le papa qui parle. Je vous souhaite surtout d'être toujours, de sortir de la base et de rentrer, de la base en bonne santé. Merci beaucoup Yuval Charoni d'avoir été avec nous, une sœur d'armes de Shirel. – Au revoir. – Et je vous propose de se quitter en musique, celle écrite par Avichai Hollander, un ancien soldat de l'unité d'élite Egoz qui a combattu pendant l'opération en bordure protectrice en 2014. Il a perdu plusieurs de ses frères d'âme dans des combats contre le Hamas, dans la bataille notamment de Shajaya, dont le sergent-chef Tal Ifrar. Il lui a dédié cette chanson, « Yom Huledet », sa date d'anniversaire qu'il ne fêtera plus jamais. Une chanson interprétée avec la mère de Tal. Bonne semaine à tous sur i204news. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada